Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du prochain patch qui va sortir, le patch 1.1.1. Alors oui, je sais que vous êtes déjà probablement tous au courant que des millions de youtubeurs ont déjà fait cette vidéo depuis des mois et des mois. Je suis désolée pour mon retard. On a eu beaucoup, beaucoup de choses à faire au titre privé et du coup, on n'a pas eu le temps de sortir toutes les vidéos qu'on aimerait vous sortir en temps et en heure. Donc, si vous êtes super informés sur l'arrivée de ce correctif, tant mieux pour vous et je vous invite à passer à une autre vidéo. Si jamais vous ne l'êtes pas, car il y a encore des gens qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de portée de revolver réduite, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, si vous n'avez pas toutes les informations, je vous invite à rester avec nous et je vais vous parler de ce patch en détail. Concernant l'arrivée de ce correctif, certaines personnes parlent d'une sortie prévue pour fin février en même temps que le correctif pour les munitions violettes sur lequel je reviendrai à la fin de cette vidéo. Toutefois, on n'a pas encore de date précise, donc je vais me contenter pour le moment de vous parler du contenu de ce patch. Donc, c'est un patch qui va être essentiellement basé sur le rééquilibrage des armes puisque les développeurs ont pu observer vos petites habitudes et vos façons de jouer à la dernière bannière de fer notamment. Donc, c'est un patch qui se base essentiellement sur des retours en PVP et ils ont constaté, comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran, qu'une catégorie d'armes en particulier était privilégiée par les joueurs de PVP. Donc, on retient forcément les armes auto, la souros, mais aussi les armes type l'avex, le torn ou les dernières paroles. Donc, ce sont des armes qui sont très souvent jouées pour, bien évidemment, leur portée et leur puissance. Face à cela, ils ont également remarqué que les fusils à impulsion étaient, quant à eux, extrêmement délaissés et ils ont décidé de rééquilibrer tout ça. Donc, pour toutes les personnes qui sont fans de ces armes, de la souros, de dernières paroles, parce que c'est vrai qu'elles sont puissantes et avantageuses, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles vont être rééquilibrées, corrigées, adoucies, si je peux dire des choses comme ça. Et donc, vous ne serez pas aussi puissant qu'auparavant avec ces armes. C'est bien dommage, mais malheureusement, les devs en ont décidé comme ça et on ne peut pas revenir sur cette décision. En ce qui concerne tout d'abord les fusils éclaireurs, les fusils de précision, les mitrailleuses lourdes et les lances-roquettes, il n'y a pas de changement prévu pour le moment. Donc, rien à dire de particulier sur ce type d'armes. On va passer directement au fusil automatique, qui est la classe d'armes la plus jouée actuellement par les joueurs de Destiny, notamment en PVP. Concernant les fusils auto, la souros incluse, vous allez voir une puissance réduite de 2,5%. Donc là, c'est la mauvaise nouvelle également. La portée va être réduite sur cette catégorie d'armes. Donc malheureusement, la souros et bien d'autres fusils automatiques ne seront plus aussi efficaces qu'avant. Concernant les fusils à impulsion, comme je vous le disais, leur but était de les remettre en valeur, de les valoriser, de faire tout simplement remonter leur cote de popularité. Et donc, les fusils à impulsion voient leur précision augmenter, leur cadence augmenter et également leur puissance, puisque ce type d'arme va prendre 8,7% de puissance en plus. C'est là où le fusil à impulsion va devenir notamment super intéressant et je vous invite d'ores et déjà à apprendre à y jouer, puisque cette arme va prendre une puissance beaucoup plus importante. Et je pense que c'est une catégorie d'armes qu'il va falloir envisager à l'avenir. Concernant maintenant les revolvers pour les fans de gun, eh bien écoutez, sachez que là encore, mauvaise nouvelle, la portée va être affectée, même extrêmement affectée, puisque les tirs de longue portée vont être beaucoup moins puissants, vont être réduits. La portée moyenne ne sera pas changée, mais les tirs de longue portée vont être vraiment réduits, ce sera significatif. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que vous serez beaucoup moins efficace avec un gun sur, bien sûr, comme je vous le disais, des tirs de longue distance. La précision initiale se verra quant à elle également réduite, une très légère réduction, mais bon, ça peut tout de même changer les choses. Et la dernière chose qui est vraiment importante concernant ces revolvers, c'est la stabilité. Le revolver sera beaucoup moins stable, attention, dans le cadre de tirs qui seront enchaînés. Donc là, lorsque vous enchaînerez les tirs successifs, vous verrez votre stabilité réduire progressivement. Donc voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle concernant les revolvers. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui sont addictes des fusils à pompe, là encore, vous allez avoir des changements significatifs, mais contrairement à ce que l'on pense, je trouve personnellement que ces changements sont positifs. Puisque bien évidemment, la portée va être fortement diminuée, ce qui ne va pas faire de mal en PVP, il faut l'avouer. Mais contrairement à ce qu'on croit, l'efficacité en tirs rapprochés sera énormément augmentée. Et là, vous serez à coup sûr certains de faire du one shot en tirs rapprochés. Donc pour les fans de fusil à pompe, on retrouve la vraie, vraie caractéristique du fusil à pompe. Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus honnête de faire les choses dans ce sens. Et concernant la dernière catégorie d'armes, les fusils à fusion, vous aurez une efficacité un peu plus augmentée pour les tirs de courte et de moyenne portée. Et vous aurez, là c'est très important, un rayon d'action beaucoup plus large sur de la longue distance. C'est-à-dire que le cône d'action vous permettra de toucher un groupe beaucoup plus large sur de la longue distance et un ennemi unique de façon beaucoup plus précise sur de la courte distance. Donc cette petite modification, là encore, je la trouve plutôt favorable pour les fusils à fusion parce que c'est vrai que sur de la longue distance, on avait tendance à avoir un rayon d'action plutôt réduit. Donc c'est vraiment super chouette qu'ils aient choisi de modifier cette caractéristique pour ce type d'armes. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne les différentes armes et les différents rééquilibrages à venir pour ce prochain patch. Vous pouvez voir actuellement à votre écran un autre screen qui vous permet de prendre conscience de l'utilisation des différentes armes en PVP et en mode histoire. Donc vous pouvez voir que pour les deux modes confondus, à chaque fois les fusils auto, puis les fusils éclaireurs, les fusils impulsions et pour terminer les revolvers sont les armes les plus utilisées. Et donc de façon hiérarchique, on retrouve dans un premier temps les fusils auto, ensuite les revolvers et beaucoup plus loin, les fusils éclaireurs et les fusils à impulsion. Donc voilà les informations en ce qui concerne ce prochain patch 1.1.1, je le rappelle. Et donc je vais terminer cette petite info en vous parlant des munitions violettes en question dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc je fréquente beaucoup de sites officiels, mais surtout je me base sur les sites des développeurs et je suis les news en américain. Et j'ai pu voir que récemment sur les différents blogs, la question des munitions violettes était vraiment énormément abordée. Je pense que c'est l'effet que jure et le fait qu'on nous ait enlevé la possibilité d'acheter des munitions violettes par le biais de pièces étranges qui a quelque peu révolté les joueurs. Et honnêtement, je peux le comprendre. Et donc Bungie a laissé fuiter une information selon laquelle un patch sortirait aux ambions de fin février. Donc peut-être avec ce correctif 1.1, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces munitions violettes ne vont pas revenir pour Xur, non, ou peut-être une fois, mais vraiment de temps en temps. La seule certitude qu'on a pour le moment, c'est que lorsque votre personnage mourra, que ce soit en mode histoire, en PvE, en PvP ou dans un raid, peu importe le mode, vous ne perdrez plus de munitions violettes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez décevant. Donc vous allez voir ce petit correctif être apposé très prochainement. J'espère honnêtement, mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que le bug qui vous faisait perdre des munitions lorsque vous rechargez, c'est-à-dire que la recherche des munitions violettes n'était pas effective lorsque votre inventaire était plein. J'espère que ce bug va être également corrigé parce que c'est vrai que c'est assez rageant de mettre une charge de munitions violettes, de ne pas récupérer les munes et de devoir attendre 10 minutes derrière avant de pouvoir en mettre une prochaine. Tout ça parce que son inventaire était plein. Donc voilà, c'est tout pour les informations. J'espère que ça vous a été utile. Si vous ne les aviez pas, tant mieux. Si vous les aviez déjà, je suis vraiment désolée encore une fois pour le retard. Vraiment, on a beaucoup de choses à faire au niveau privé. Ce n'est pas forcément facile de tout vous dire. On a les infos super en avance. Ça va faire des semaines qu'on avait ça. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Donc vraiment, toutes mes excuses pour ça. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du Destiny. Ciao, ciao !